salut à toi futur business man c'est ma mag j'espère que tu te portes bien alors aujourd'hui petite vidéo voilà toujours un petit peu dans l'esprit mars motivation donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment j'ai réussi à voir mon tout premier client voilà j'ai je veux partager en fait mon expérience mon histoire par rapport à ce premier client et peut-être qui sait que ça va pouvoir t'aider à toi aussi faire ton premier client ou en tout cas j'ai essayé de t'apporter dans cette vidéo les petits tips en fait qui en soit j'ai même pas cherché à les avoir ou alors j'ai même pas entre guillemets trop cherché à essayer de trouver l'astuce voilà comment avoir son premier client etc etc ça s'est vraiment fait tout seul donc en y réfléchissant bien ton premier client en fait tu peux l'avoir mais vraiment très 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 facilement et je dirais même que c'est plus compliqué ou du moins le travail est un peu plus compliqué à faire lorsque tu veux avoir ton deuxième troisième client ou avoir un processus de vente en fait mais ton premier client en fait il peut se faire totalement mais d'une manière presque improbable moi pour mon expérience pour te raconter un petit peu ma petite histoire donc moi de base je suis de formation de chimie industrielle donc j'ai eu un bac pro en chimie industrielle et en fait à la suite de ça j'ai commencé à travailler et ça ne m'a pas enfin ça m'a pas convenu en fait ce milieu là donc j'ai décidé de me de me re comment dire de me reprofessionnaliser en fait de faire une reconversion dans tout ce qui est digital communication et marketing donc à la suite de ça ça fait voilà plusieurs années maintenant que je suis dans ce milieu là à peu près 4 ans que je suis dans le milieu donc du digital je fais une formation chef de projet digital et et donc dans ma formation en fait voilà j'apprends la communication le marketing donc ça c'est ma spécialisation mais sinon je suis vraiment formé en tant que chef de projet digital donc je vais je peux gérer en fait des profils comme développeur designer ou marketer et moi en fait je suis spécialisé dans le marketing digital donc ça c'est pour pour l'histoire et c'est important de savoir en fait les deux pourquoi parce que mon premier client en fait vient de mon premier milieu c'est à dire de mon lycée en fait pour être totalement clair et transparent avec toi c'est que ça vient de mon lycée au lycée j'ai fait c'est une passion que j'ai qui me suit toujours mais que j'ai vraiment un petit peu plus développé au lycée c'est la danse la danse hip hop donc si tu regardes aussi de quelques de mes vidéos tu peux comprendre que en fait je suis aussi beaucoup dans ce milieu artistique notamment tout simplement parce que je suis danseur et j'ai beaucoup fait entrepris en fait des projets dans le milieu artistique et professionnel est en fait donc au lycée je faisais beaucoup de danse voilà je dansais à la récré dès que la fêteria je dansais et en fait le cpe et le directeur en fait ont tout simplement apprécié en fait les danses que je faisais pendant la récréation parce que en fait ça attirait un petit peu de monde ça faisait un peu de public et puis bon voilà disons que ça faisait de l'animation à la récré le fait que je dansais voilà je prenais une enceinte et je dansais à la récré et en fait à la suite de ça moi j'ai bien sympathisé avec le cpe enfin le responsable cpe et en fait tout simplement il a dit bah voilà si jamais il ya des élèves qui veulent apprendre à danser tu peux leur donner un petit peu des cours voilà donc à la fin des cours quand j'attendais mon bus en fait pour rentrer puisque j'avais pas le permis encore à ce moment là en attendant mon bus bah voilà je donnais une heure une heure et demie de cours de danse à ceux qui veulent en fait tout ça gratuitement tu vois donc gratuitement voilà je donnais des cours de danse etc au lycée et en fait ça c'est resté en fait dans la tête de mon cpe le fait que j'étais quelqu'un d'assez entreprenant que j'étais bon en danse du moins à l'époque et et au fil des années en fait avec la bonne relation en fait on a on a gardé une très bonne relation avec ce le responsable cpe et au fil des années et au fil du moment c'est au moins une fois par an en fait je donnais tout simplement des nouvelles que ce soit pour mes anciens profs ou comme le cpe je donnais des nouvelles simplement et un jour il m'a contacté parce qu'il avait besoin d'aide il avait besoin d'aide pourquoi parce que le une classe de terminal stmg si je me trompe pas une classe total de terminal stmg avait un pour projet de réaliser une vidéo et sachant qu'ils savaient que de un j'étais bon danseur parce qu'en fait la vidéo se tournait un petit peu aussi dans dans la danse dans l'humour et c'est donc ça sachant que j'étais bon danseur sachant aussi que j'étais vidéaste parce qu'il a déjà vu les vidéos que j'ai fait sur youtube donc en sachant cela tout simplement il m'a envoyé un message en demandant ben voilà il ya une classe de stmg qui qui a besoin d'aide pour pouvoir réaliser cette vidéo et vu qu'on va il savait que j'étais bon dans ce milieu là à la fois pour la danse et aussi dans le milieu de la vidéo tout simplement il m'a contacté donc moi de bonne foi en fait j'y vais j'y vais je rencontre cette cette classe de terminal et et donc du coup voilà je 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 leur donne mes conseils tout simplement je leur donne mes conseils voilà comment comment réaliser une bonne vidéo voilà comment vous pouvez l'agencer etc etc et à et en fait j'en avais pourquoi j'en avais pour à peu près quatre heures quoi quatre heures quatre heures où j'étais avec cette classe en leur donnant des conseils des chips etc etc et à la suite de ça ça s'est tellement bien passé qu'en fait ils ont décidé de me recontacter et mais moi déjà de base c'était plus en mode voilà c'était vraiment pour la gratuité il avait besoin de moi de mes conseils je suis venu quatre heures et ça me faisait plaisir et c'est à ce moment là en fait que donc il ya un autre un autre chef moi c'est là c'était le chef de la section professionnelle donc le chef de la section professionnelle m'a tout simplement conseillé de me dire ben voilà si tu reviens de manière récurrente sachant enfin ils ont su aussi que j'étais en peu en auto-entrepreneur donc ils m'ont simplement dit ben voilà les prestations que tu fais et sachant qu'en plus c'est quelque chose que tu développes donc ils savaient que je développais le milieu de la communication le marketing avec ma propre entreprise donc ils ont dit ben tout simplement tu fais payer tes prestations donc combien combien tu prends pour pouvoir faire donc une prestation complète c'est à dire venir faire des interventions pour le pour le laisser avec les élèves apporter donc du contenu et réaliser la vidéo donc aller jusqu'au bout du processus réaliser la vidéo finale donc voilà c'est comme ça qu'est venu tout simplement mon tout premier client et mon premier client donc c'était ben mon premier lycée en fait voilà mon mon lycée tout simplement le là où j'ai fait mes études ça a été mon premier client donc je suis revenu quatre ou cinq fois si je ne me trompe pas donc quatre à quatre à cinq fois quatre heures donc je venais quatre heures en fait à chaque fois et durant ces quatre heures ben il y avait le tout premier c'était quatre heures où voilà il fallait définir un scénario parce que voilà j'ai vraiment fait une prestation voilà comme s'il y avait un client comme si c'était mes clients tout simplement une prestation l'objectif c'était de réaliser une vidéo ben voilà comment réaliser une vidéo sachant que c'était une classe entière donc il fallait forcément structurer tout ça donc on a construit un scénario on a découpé les tâches on a même désigné des élèves qui voulaient faire du montage donc c'est eux qui allaient s'occuper du montage on a mobilisé la majorité on va dire 30% du lycée pour pouvoir tout simplement faire une vidéo générale enfin que voilà que 30% voire plus je sais plus combien elle était mais il ya eu ouais 30% du lycée qui est venu pour pouvoir faire la vidéo donc donc voilà en fait c'est 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 difficile parce que moi j'aime pas comment t'expliquer mais ton premier client en fait ça peut être vraiment quelqu'un de ton entourage en fait quelqu'un de ton entourage quelqu'un avec qui tu ça s'est super bien passé ben il peut tout simplement penser à toi et dire bon voilà je connais un tel qui est dans ce milieu là il va pouvoir t'aider donc le conseil en fait que je pourrais te donner c'est toujours rester un minimum professionnel dans tout ce que tu fais c'est de garder contact avec les personnes avec qui ça pourrait matcher et avec qui il pourrait tout simplement t'appeler un jour et te dire ben voilà j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton aide donc voilà c'était la petite histoire ma petite histoire mon tout premier client voilà c'est simplement mon lycée qui m'a appelé qui m'ont dit ben voilà on sait que tu as ton entreprise on sait que tu es vidéaste on sait que tu es beau en danse et on a besoin de toi tout simplement donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mon premier client et je me dis même que pourquoi pas développer cette clientèle là c'est à dire venir faire des interventions dans les écoles sur je sais pas la manière de prendre vidéo ou comment être entrepreneur ou comment être étudiant entrepreneur enfin voilà ça peut être des axes et comme ça à la suite de ton premier client tu peux dire ben voilà comment je vais pouvoir développer mes prestations mes services ou mon produit voilà c'était ma petite histoire je citais encore là c'est que ça t'a plu donc dans ces cas là je te laisse mettre un petit pouce bleu temps dans la description si jamais tu veux rejoindre la communauté que je suis en train de monter c'est à dire un état d'esprit que j'essaie de développer et situé dans cette dans cet état d'esprit là je t'invite tout simplement à nous rejoindre c'est la business attitude voilà c'est quelque chose vraiment que je suis en train de développer là à fond en ce moment donc par rapport à mes projets et si toi aussi tu as des projets que tu veux les développer et tu veux essayer d'avoir cette mentalité de business attitude je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne en fait pour pouvoir suivre les vidéos de manière régulière où on va vraiment parler on va vraiment essayer de se motiver et d'atteindre et d'avoir cet esprit de business attitude voilà si jamais ça t'intéresse il y a un ebook que je t'offre dans la description donc ça s'appelle les 10 lois de la réussite cet ebook est totalement gratuit et je t'invite à le prendre si tu veux exercer ses lois il faut que tu les exerce au quotidien ces lois ne sont vraiment pas faciles à exécuter elles sont faciles à comprendre mais pas facile à exécuter ce sont deux choses différentes donc pour ça tu dois le faire de manière quotidienne le conseil que je te donne voilà c'est comme ça c'est gratuit et voilà c'est tout pour cette vidéo je te souhaite tout le succès qui t'est dû et n'oublie surtout pas tu dois foncer dans tout ce que tu fais allez salut